C'est l'heure pour ces musulmans de rompre le jean, généralement pendant tout le mois de ramadan, au niveau de quelques points dans les quartiers de la capitale, dattes, cafés, lait et pain sont distribués aux passants. Mais la belle surprise pour ces jeûneurs est que l'initiative de cet élan de partage est des jeunes chrétiens sénégalais. On magnifie ce geste car quelquefois on a du mal à trouver de quoi couper le jean. Que Dieu leur rende leur bonne action car ils n'étaient pas obligés de faire cela en tant que chrétiens. Tout est parti des réseaux sociaux. C'est tout un groupe comme ça sur Facebook entre chrétiens et musulmans. Genre nous sommes des amis. Il y a des personnes ici qui ne se sont jamais vues à part aujourd'hui. On est très 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 contents de faire ce geste. Après aussi, venons des internautes, ce n'était pas très évident. Cela fait des années que je fais des actions sociales pendant le Ramadan. Mais ceci, je ne l'avais jamais vu. C'est une réussite. Ils sont rejoints dans leur initiative par leurs amis musulmans, venus prêter main forte. Une action qui est un exemple du vivre ensemble, de la tolérance et du dialogue interreligieux que ces jeunes comptent bien se veugarder et pérenniser. Je suis très contente parce que je fais partie aujourd'hui d'une famille moitié musulmane, moitié chrétienne. Donc mon père est musulman, ma mère elle est chrétienne. Donc il faudrait qu'on raffermisse surtout les liens, qu'on apprenne à quoi éviter, à se supporter. Et surtout apprenez le dialogue islamo-chrétien. Ici, on ne reconnaît pas le musulman et le chrétien. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé si je suis chrétien. Quand il s'agit de faire une bonne action, on met de côté tout clivage et considération religieuse. Cet élan de solidarité et de partage est ici une belle preuve de la bonne cohabitation et de la symbiose entre chrétiens et musulmans au Sénégal, notamment dans un contexte assez particulier de crise sanitaire et économique.